Nicole Roubaigne, cofondateur de Ressentez-vous, entreprise solidaire d'utilité sociale spécialisée sur la prévention et les approches non médicamenteuses à destination des personnes âgées. On accompagne plus particulièrement les EHPAD, les structures de services à domicile et enfin les collectivités territoriales, notamment sur leur politique d'acte social. Pour nous, vieillir, c'est une chance. Pour la plupart des Français, ce n'est pas vécu comme tel, puisque 78% d'entre eux ont peur de vieillir et ont une image plutôt négative du vieillissement. La deuxième chose, c'est que la consommation médicamenteuse des personnes âgées est des mesurées et ça a des effets indésirables et ça a un coût important pour notre société. Et le troisième point, c'est l'attractivité des métiers. Les métiers du grand âge n'attirent plus ou n'attirent pas suffisamment pour répondre aux besoins et c'est sur ça qu'on cherche à agir. Je dirais qu'il y en a trois. D'une part, limiter les risques iatrogéniques liés aux médicaments. Le second, c'est la qualité de vie au travail des professionnels qui travaillent dans ce secteur médico-social, notamment pour améliorer l'attractivité des métiers qui permettra d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes qu'on vise. Le troisième, c'est accompagner un changement de regard sur les personnes âgées dans notre société à travers la valorisation de la potentialité qu'offre la longévité. Notre objectif à 5 ans, c'est d'embarquer tout un collectif beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. J'ai un projet national, voire plus, en faveur du développement de l'approche non médicamenteuse et d'une plus grande reconnaissance à des personnages au sein de notre société.